Nous revenons vers vous à travers ce live bien sûr que nous réalisons de Rome, cet entretien du jour, c'est un moment d'échange avec les Congolais de la diaspora qui font la fierté de notre communauté, de notre pays ici, puisque nous sommes là dans le cadre de la caravane des voies de la diaspora, l'étape romaine, l'étape italienne, il était nécessaire d'échanger avec ces jeunes, d'échanger avec eux sur leur expérience ici et aussi de comprendre comment ils arrivent à vivre, à s'intégrer et surtout à penser au Congo, puisque c'est le pays qui les a vus naître, c'est le pays aujourd'hui auprès duquel ils veulent se réaliser. Nous étions donc en train d'aborder ces questions d'intégration, vous avez entendu, mais c'est tout à l'heure, vous avez entendu Henri, c'est Garel, en fait, on va nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi Garel, cette question d'intégration quand tu arrives ici en Italie et jusqu'aujourd'hui, notamment dans le quotidien. Alors, un peu comme les autres, au début c'était un peu difficile, surtout, enfin pas vraiment difficile à l'université, mais plutôt dans la vie. Au quotidien, dans la vie de tous les jours. Dans les transports et tout ça, comme ici ils disent souvent que ce sont les Noirs qui payent pas les transports, c'est eux qui gaspillent les trucs et c'est eux qui font tout. Et du coup, certaines fois, t'es assis, t'as des gens qui passent, qui te regardent bizarrement, surtout quand il y a un contrôleur ou quelque chose, on pense que tu n'as pas payé, que t'as pas de transport, que t'es pas en règle. Et puis surtout ici, vu que les gens sont habitués à voir ce qui se passe à la télé, ils croient que généralement les Noirs, on vient ici par bateau et tout ça là, et du coup on est là, on ne fait rien, c'est dévoué rien, alors que bon, nombreux ici, surtout nous les Congolais, on vient ici pour les études et après on s'en va. Et donc, c'est pas difficile. Bon, pour moi, après, ça a été un peu plus facile parce que j'ai fini par avoir une petite amie italienne, et du coup avec elle, je me suis intégré. Donc là, tu es intégré, quoi. Bon, bien intégré, je ne sais pas, mais on peut dire ça comme ça, oui. J'ai fini quand même par m'intégrer un peu plus facilement et m'expliquer certaines choses, j'ai fini par comprendre aussi, parce que c'est avec le temps aussi qu'on comprend qu'il y a deux catégories d'italiens. Non, il y a ceux qui sont ignorants, qui ne savent rien, mais il y a ceux avec qui vous êtes à l'université, ceux-là vraiment, en tout cas, il n'y a pas de problème, ils savent ce que vous êtes, et puis en tout cas, ils vous respectent par rapport à ça. Non, non, ils vous respectent vraiment beaucoup, ils vous respectent beaucoup. Alors Talia, toi, tu es l'ancêtre, on a dit tout à l'heure, tu es général, ancêtre, tout ce qu'on peut voir, notamment parmi ces jeunes qui sont là aujourd'hui, est-ce que tu as vu la situation se dégrader ? Oui, ça, on est arrivé et l'actualité que nous avons aujourd'hui dans le pays. Il y a vraiment un grand changement. C'est vrai que lorsque l'on parle un peu des questions d'intégration et de racisme en Italie, je dirais qu'il y a beaucoup plus l'ignorance, parce qu'il y a un peu d'amalgame que l'on fait. L'italien, l'on a un peu ignorant. Il suffit de faire un peu le tour des émissions télévisées italiennes pour comprendre un peu le niveau d'ouverture. Oui, le niveau d'ouverture d'esprit de ces gens-là. Alors, donc, du coup, moi aussi, j'ai eu à vivre certaines expériences, mais mon approche a été différente. Je ne sais pas, personne ne m'a peut-être expliqué comment il fallait réagir. Mais tout de suite, lorsque j'ai compris que les Italiens, c'était des gens qui aimaient les batoutes et la blague, c'est-à-dire qu'ils t'envoient des pics par des blagues, moi aussi, je retorquais par des blagues. Mais tout en envoyant des pics. Je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est la confidence. C'est la confidence, voilà. C'est Garel qui m'a l'a eu de confiance. Si, il a fait une confidence qu'il était avec une Italienne. Donc, on est quasiment à égalité. Pour vous faire comprendre un peu l'histoire, moi, j'arrive à l'université. Déjà, l'expérience à l'université est tout à fait différente de l'expérience à l'extérieur. Donc, mais, n'empêche que même au sein de l'université, il y a toujours des gens qui ont un peu un esprit, on va dire, fermé, qui ne sont pas clairvoyants et qui, au bout du compte, sont habitués à envoyer des pics envers les Noirs. Et donc, ce jour-là, j'étais avec mes amis Italiens. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir. Je suis allé dormir dans les maisons de plusieurs amis. Mais là aussi, c'est au bout d'un certain moment. D'un processus. D'un processus, bien évidemment. Et donc, je suis là, en train de traîner avec des amis. Et arrive un autre Italien que je ne connaissais pas. Et comme moi, je fais toujours l'apologie de mon pays et de ma culture auprès de mes amis, et je vous dis, monsieur Cyr, là, vous gagnez leur respect. Plutôt que lorsque vous faites le lesbos. Oh non, l'Afrique, ceci. Quand vous dénigrez chez vous, vous perdez leur respect. Par contre, lorsque vous relevez chez vous, vous dites, moi, je suis fier de chez moi. Je repartirai chez moi. Chez nous, nous avons ça. Ils vont sur Internet, ils trouvent. D'ailleurs, comme avait dit Mouboutou, Béta Bango Lokuta, Kasko Tegambokate. Non. Mais plutôt que de Béta Lokuta, je ne vends que ce qu'il y a de positif chez moi. Ce qu'il y a de négatif, tu iras le découvrir toi-même. D'ailleurs, eux aussi, ils font la même chose. Ce qu'il y a de négatif dans ces pays, nous l'avons découvert ici et non de chez nous. Et quand, ce faisant, tu gagnes en respect envers ces gens-là. Et donc, mes amis de mon cercle me connaissaient déjà. Voilà, nombreux voulaient bien découvrir le Congo parce que je leur avais déjà présenté le pays. Et arrive celui-là, les amis le présentent. « Ah, on te présente un autre ami, Talia, qui vient du Congo. » Et celui-là, première question. « Ah bon, je peux vous poser une question. » Je sentais déjà venir la chose. « Mais paraît-il que chez vous, en Afrique, les gens dorment sur les arbres. » Vous savez quelle était ma réponse ? Non. J'ai dit « Oui, effectivement, les gens dorment sur les arbres. » Et vous savez où se trouve l'ambassade de l'Italie au Congo ? Ça se trouve sur l'arbre la plus élevé de la forêt. Et lorsqu'on envoie les nouveaux diplomates chez nous, en tout cas, nous nous mettons tout autour de l'arbre pour les voir en veste et cravate, en train de grimper, retomber, ne sachant pas grimper sur l'arbre. Il était tellement hébété et que les autres se moquaient de lui qu'il a lui-même compris que cette question était bête. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, il y a plein d'autres anecdotes de ce sens parce qu'à la fin, je me suis senti bien. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé de très bonnes relations avec beaucoup d'amis et beaucoup même d'enseignants qui, certains, sont devenus presque des amis sur les réseaux sociaux, on s'échange, tout ça. Mais c'est parce que je savais répondre à leur jeu des batoutes, comme ils disent ici. Voilà. Nous ne répondrons pas à vos batoutes, comme on dit ici. Mais nous allons bien sûr, mesdames et messieurs, suivre et poursuivre cet entretien en abordant un aspect qui est très important, c'est celle de la diaspora. On parle beaucoup de la diaspora qu'on l'aise à travers le monde. La diaspora qu'on l'aise, elle a senti beaucoup de défauts. Elle a aussi beaucoup de qualités. Bien évidemment. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez ? Parce qu'on est dans des pays complètement différents. Vous recevez ici, en Italie, dans les cas des festivités du 15 août, cette caravane de la diaspora initiée par la diaspora comme au Brasdaville, France et conduite par Mme Agnès Nounou, qui est ici en séjour. Comment est-ce que vous accueillez ce projet ? Pour vous, y a-t-il nécessité pour la diaspora qu'on l'aise de pouvoir se structurer ? Est-ce que la diaspora qu'on l'aise a besoin d'une nouvelle visibilité ou bien le statu quo suffirait quasiment à tout le monde ? Alors, de mon point de vue, le statu quo ne suffirait pas à tout le monde. Déjà, le monde est en perpétuelle mutation. Et même la vie, lorsque l'on étudie les sciences de la vie, comme j'ai eu à le faire, on comprend que tout est changement. Les philosophes aussi l'ont dit. Alors, il faut que nous puissions vivre dans l'actualité, dans le contexte. Voilà. Les mutations adviennent à une vitesse exponentielle. Vous savez, M. Sir, je vais vous ouvrir une parenthèse. Je travaille dans tout ce qui est nouvelles technologies de l'information à travers, en fait, comme étant spécialiste en développement de marché. Mais si je vous dis à quel niveau le monde est en train d'évoluer dans le domaine technologique, vous seriez surpris. Aujourd'hui, il y a des projections déjà de 2020, 2021, mais le monde est en train d'évoluer à une vitesse, mais vraiment exponentielle. Pourquoi donc les Congolais, en général, et ceux de la diaspora en particulier, doivent-ils maintenir le statu quo lorsque ce statu quo n'aboutit à aucun résultat concret ? C'est la question que je vous fais et que je fais à quiconque. Et donc, il est important de savoir se remettre en cause et de regarder vers l'avenir. Nous embrassons donc cette caravane dans l'objectif de faire changer les choses, de faire bouger les choses pour le bien des Congolais de la diaspora et des Congolais restés au pays. Ça, c'est très important. Donc, du coup, l'idée en soi, elle est bonne. L'idée en soi, elle est bonne. Et comme on le dit chez nous, parce que nous avons souvent tendance à négliger la sagesse nègre, mais sachez que pour moi, je pense que c'est une source à laquelle on peut s'abreuver sans piternellement. Pourquoi ? Parce que la sagesse nègre nous enseigne beaucoup de choses. Malheureusement, quand on arrive en Europe, on a tendance à l'oublier. Un seul doigt de la main ne peut pas laver la figure. Il en faut cinq, sinon dix. Alors, qu'y a-t-il de mal que si les diasporas du Congo-Brazzaville, de plusieurs pays, se mettent ensemble et travaillent ensemble ? Qu'y a-t-il de mal à cela ? C'est peut-être Garel qui peut répondre à la question. Moi, j'ai juste entendu, mais quelle nécessité Garel aujourd'hui de voir cette diaspora ? On a bien compris ce qu'est d'Italia. Et concrètement, vous vous en entendiez quoi ? Qu'est-ce que vous attendriez, je dirais, dans cette organisation à venir si on doit arrêter avec l'immobilisme le statu quo ? Alors, déjà, nous avons vraiment apprécié l'initiative et nous attendons à ce que la chose continue dans ce sens parce que nous sommes déjà, nous, en étant en Europe, nous sommes dans un pays schengen. On aimerait bien parfois aussi aller découvrir ce que font les autres, ce qu'ils font là-bas et tout ça. Et si nous ne sommes pas en contact, c'est très difficile. Et si ces diasporas-là ne sont pas connus, on va, on est avec un seul ami et on n'a pas la possibilité de connaître les autres Congolais qui y sont. Et ça en reste entre nous et ça, ce n'est pas vraiment bien pour une diaspora où on a toutes ces têtes-là, beaucoup de gens qui étudient, qui font plein de choses. C'est bien de se connaître et pourquoi pas être ensemble, se soutenir. Comme il a dit, un seul doigt ne lave pas le visage. Il en faut cinq ou dix. Henri, on a dix peut-être que quotidiennement, il n'a pas besoin, il n'a pas de problème pour se laver le visage. Ça serait, ça serait, en fait, ça serait tabérant de dire une chose pareille. Je crois bien que je vais plus ou moins aller dans le même sens que mes frères. parce que je ne trouve pas que rester chez soi sans pourtant s'ouvrir au monde soit la meilleure chose à faire. Je pense bien que ça serait une très belle chose de pouvoir voir les autres, les découvrir, se connaître, parce que nous sommes nombreux en Europe. Nous sommes nombreux, mais malheureusement, peu se connaissent. Je ne sais pas si mes frères ici diront le contraire. Je pense bien que l'unification serait la meilleure chose à faire. Sur ce point, c'est... Écoutons la parole de Messie. Oui, l'unification sera la meilleure chose, c'est vrai, je suis d'accord. Donc tout ça, pour se réunir, pour s'unir, premièrement, il faut qu'on puisse avoir un projet en commun. Parce qu'on ne peut pas se réunir comme ça, bon, la diaspora, on va se réunir. Non, il faut que nous établissions des projets. On voit les intérêts de tous les Congolais, ceux qui sont ici à la diaspora et ceux qui sont restés au pays. On ne doit pas les négliger. Pour que le groupe puisse évoluer, on doit travailler en synergie et pour faire évoluer, disons, nos institutions, disons, un peu ça. Mais, une chose, il y aura plus, certes, de l'opposition. L'opposition d'idées. Ça manque pas, ça fait avancer. Mais nous devrions rester soudés. Voilà pourquoi j'ai insisté sur un projet. Nous devions avoir un projet en commun, où tout le monde est d'accord. Bon, on va avancer sur ce projet. Voilà le chemin qu'il faut suivre. Voilà ce qu'on doit faire. Si nous construisons des bonnes bases, je pense que même, c'est déchirer à la longue, ça serait difficile. Mais tant que les bases ne sont pas construites, ça ne sert pas de continuer. J'ai quelque chose d'autre à ajouter. Allez-y, vas-y, vas-y, Talia. Juste une parenthèse. Juste une parenthèse, c'est que souvent, quand on parle de la diaspora congolaise, on a tendance à croire que la place de Paris est représentative de toute la diaspora congolaise. Mais c'est tout à fait aberrant. Que ça soit du côté des décideurs, que ça soit du côté des ressortissants congolais, penser que la place de Paris est représentative de toute la diaspora congolaise, c'est abominable, à mon avis. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Les paris ont été bien. Le monde étant vaste, le monde étant ce qu'il est, les Congolais sont partout. Et donc, il faut penser aux Congolais qui se trouvent dans les cinq continents. Et partout où nous sommes, la diaspora congolaise de Paris ne peut pas être représentative de toute la diaspora congolaise. Sans couper mon grand frère, mais je pense, quelque part, la diaspora de Paris, c'est la diaspora la plus visible. Nous, ici en Italie, nous ne faisons pas le pas. Est-ce que nous avions déjà établi des projets pour rencontrer la diaspora de Paris ? Je ne sais pas. Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive, j'arrive. Alors, lui étant le président... Est-ce que vous pouvez faire cet échange en Italien comme ça ? Oui, oui, oui. Non, non, il faut que nos frères nous comprennent. Non, mais il faut que nos frères nous comprennent. Non, mais vous savez, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de l'intégration, il y a quelque chose que j'aurais dû dire. Vous savez, l'intégration se fait à deux sens. Chacun apporte sa part. Tu as posé la question, est-ce que l'Italie a fait un pas vers la France ? Mais il faut aussi que les autres s'y fassent un pas vers l'autre. Mais c'est le pas que nous avons fait. Voilà, non, non, mais c'est le pas qui est en train d'être fait avec Madame Onounou. Mais sachez que ce pas-là ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Et qu'en est-il des autres ? Alors, ce qu'il y a de la visibilité, mais la visibilité dépend aussi de l'actualité. J'arrive. Combien de fois la diaspora qu'on lève en Italie a fait des événements, des choses ? Combien de fois une chaîne comme Zianna Tiviki quand même a eu le courage de se déplacer ? Et les autres, où sont-ils ? Mais lorsqu'on entend en France, les yeux sont braqués là-bas. Ou lorsque l'on parle au nom de la diaspora, même du côté des décideurs, leurs yeux sont tournés vers la place de Paris. Peut-être bien parce qu'on est une ex-colonie de la France. Il faut se le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais de nos jours, maintenant, pour aller sur les bonnes bases, comme tu disais tantôt, il faut inclure tout le monde. Il faut de l'inclusion. Lorsque ça devient exclusif, il y a déjà un problème, à mon avis. Je suis d'accord. Et Zianna Tiviki est là, en fait, pour apporter des solutions, puisque nous sommes la chaîne au cœur de la diaspora. Et ça nous permet aujourd'hui de faire le tour. Je pense que d'ici, vous savez à peu près ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé à Dakar. Et ceux qui nous suivent aujourd'hui se rendent aussi compte qu'il y a des choses qui se passent en Italie. On est en train, je dirais, de casser, en fait, les barrières qui existaient et qui nous permettent. Nous aussi, cette caravane, qui a commencé en Afrique, qui aujourd'hui se retrouve en Europe, qui est passée dans le Maghreb, et qui va continuer. Et je pense que ce lien est en train de se construire. Bien évidemment. Et Zianna Tiviki, aujourd'hui, c'est la chaîne au cœur des diasporas. Nel cuore. Nel cuore. Nel cuore de la diaspora congolaise. Ça veut dire ce que ça veut dire, et je pense qu'en partageant ce moment avec vous, c'est vous aussi aujourd'hui qui devenez le centre. Puisque de Paris, de partout, les gens voient ce qui se passe aujourd'hui en Italie, grâce à cette caravane, et surtout grâce aux initiatives c'est difficile d'aller rencontrer une diaspora qui elle-même n'est pas organisée. C'est un peu compliqué de venir, sinon on se retrouve avec des individus, alors que là, il faut partager un projet, et c'est le projet qui est partagé par la DCBI, que vous représentiez, je dirais, dans cette association dans laquelle vous êtes tous membres aujourd'hui. Voilà, je pense que tout a été dit. J'aimerais, pour terminer, puisque nous avons aussi des Italiens qui sont à Talangaï, des Italiens qui sont à Kakamuika, qui peut-être voudraient vous entendre leur dire un mot chacun pour terminer cet entretien, messieurs. Ok, innanzitutto, saluto tutti quanti l'Italien qui sont au Congo. Sapete que le Congo, est un paese aperto, vi abbiamo accolti tranquillamente dans noi. Ti lavorate tanto, parce que l'Italien, le statistiques le démontrano, tant sont les Italiens qui vont au Congo à travailler, surtout dans le pétrole. Vous savez que nous venons ici souvent pour étudier, et pour autres raisons, nous avons seulement besoin d'une chose, le respect. Merci beaucoup, et vous saluto de Rome. Ciao à tous. Comme a dit mon ami, nous avons besoin de respect, comme nous, nous nous respectons à vous. Tant de nous sommes ici pour des raisons de étudier, et saluto aussi tous ceux qui ont terminé leurs études et qui sont revenus. Restez bien, ciao ! A moi, je ne sais pas quoi dire, mais je pense que... Je dirais, comme l'a dit déjà mes amis, c'est la belle chose pour être ensemble à table et d'avoir un respect. C'est à tous de nous, il faut savoir qu'il n'y a pas un noir ou un blanc, mais il y a seulement une personne, c'est une seule race, qui s'appelle l'essere humain. Et nous devons savoir que le respect est une chose primordiale pour tous de nous. Merci. Alors, «Salva à tous ! » Comme l'h'hanno dit, nous avons seulement besoin de respect. Nous sommes tous humains. Nous devons respecter nous. Et nous sommes ici, en Italie, nous sommes venus à étudier. Et... à Angoio, à Angoio et... et on le dit aussi, à A nous sommes à Roma pour studiaire, pour avoir la bandière du Congo. Par Como en à Roma, Salute à tous, je ne sais pas ce que dire. A tous les italiennes qui travaillent dans la cuvette, salute et nous espérons que vous passez de bons moments. Voilà, pour dire mesdames, si vous avez bien compris, qu'il était nécessaire de dire un petit mot dans la langue que nos compatriotes pratiquent ici. La langue de Dante Alighieri. Si, la langue de Dante Alighieri. Gratis mille à tous. Gratis, gratis, gratis mille. Et ringrazi à moi. Si, voilà. Gratis mille à tous. Ciao.